Musique Bonjour Xavier, alors tu es le directeur de Ease Art Digital. Absolument, voilà. Aujourd'hui il y a un peu de monde dans l'école, et pourtant on est dimanche, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, effectivement aujourd'hui c'est un peu particulier parce que d'habitude l'école est fermée, parce que nous on aime bien aussi dire aux étudiants reposez-vous le week-end, revenez avec de l'énergie. Et donc aujourd'hui c'est la Global Game Jam qui a énormément bien marché, parce que moi je viens de tester déjà quelques jeux et je m'éclate comme un gamin. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai amené mon gamin aussi, c'est pour s'éclater à plusieurs, et même avec l'équipe. C'est vrai que je trouve que cette année encore on a un niveau de qualité des projets que je n'osais imaginer arriver. Et où il y a du gameplay, il y a du vrai plaisir dans les jeux à jouer. Et en plus de ça, ce n'est vraiment pas la première année que vous le faites, puisque ça fait maintenant 8 ans, c'est un projet de cœur pour Ease Art. Clairement, en fait ça a démarré comment ? Moi j'ai été, parce que on est ouvert vers l'international, comme tu le sais, on est à Tokyo, on est à Montréal, et c'est vrai que très tôt, on avait envie d'aller vers la Global Game Jam. Pourquoi ? Parce qu'en fait au départ, c'était à la GDC, j'ai rencontré Suzanne Gold, qui est à l'origine du projet, qui faisait partie, et qui était je crois présidente, de l'IGDA. Et en fait, c'est elle qui a proposé cette idée-là, et moi j'ai fait partie des premières personnes à lui dire « Ok, nous on veut le faire, on sera là, on le fera à Paris. » Et du coup, elle était très heureuse, parce qu'au tout début, il fallait qu'il y ait des écoles qui prennent, et donc qui prennent l'envie de le faire, et on a été donc parmi les premiers, et ça a été un démarrage, un coup de cœur, parce que quand on l'a fait, ça a été un test, parce que c'est toujours une expérience qu'on ne connaissait pas, et en fait, c'était waouh, c'était génial ! Les profs comme les élèves, et les pros, tout le monde était ravi de partager, de communier à un moment comme ça, improbable, trois jours, enfin deux jours et demi on va dire, avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, avec qui on se met en équipe, avec qui se passe quelque chose, avec qui on crée quelque chose, avec qui on est content d'avoir vécu ça, et de montrer ce qu'on a fait aux autres. Et ça, c'est l'esprit un peu de l'école, c'est de toute façon, quand on est dans la création, forcément, l'objectif, c'est de montrer aux autres ce qu'on fait, et surtout, c'est de partager une expérience dans la fabrication, et c'est ça qui est fantastique, l'adgem est vraiment un super truc à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'ici à Paris, on a la chance d'avoir des pros dans le secteur, qui ne sont pas très loin d'ici, donc vous, chaque année, vous pouvez aussi offrir ça aux joueurs, un coaching, entre guillemets, de luxe, pour un week-end. Ça, c'est vrai qu'on a la chance d'être dans le bassin parisien, où il y a le plus grand nombre d'entreprises du secteur du jeu vidéo, notamment, et même pour le film Effets spéciaux, c'est pareil. Et c'est vrai que, du coup, il y a un vivier naturel pour venir nous voir, sans trop d'efforts. Bon, après, c'est vrai qu'on a aussi, pour les gens qui viennent le plus loin, ils peuvent dormir, enfin, ils dorment d'ailleurs, parce que tout le monde dort, finalement, même ceux qui habitent pas loin, ils viennent dormir. Donc, il y a des salles dodo, etc. Mais c'est vrai que ça aide, ça aide d'avoir les entreprises pas loin. Amplitude, c'est vrai que, naturellement, même le patron d'Amplitude, enfin, un des patrons, quelque part, c'est vrai que c'est facile pour lui de venir, c'est accessible et ça contribue aussi à avoir beaucoup de professionnels qui viennent, au-delà du fait qu'il y en a qui viennent faire des contacts, qui viennent chercher des futurs collaborateurs. Il y a celui-là, et dans les deux sens, aussi, le plaisir d'aller là-bas pour rencontrer des gens, peut-être pour changer de vie, changer de métier, parce qu'il y en a, c'est plus une passion. Et donc, c'est vrai que le milieu professionnel aide à tout ça, ça crée une sauce, je dirais. Et tu parlais de changement, on est en plein dans le chambon, puisque là, on est dans les nouveaux locaux d'Isart, gros déménagement, nouveaux locaux. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet ? Alors, ce projet a mûri, c'était assez rapide quand même. Je tiens à dire quand même que c'est grâce à un projet, enfin, grâce à la mairie, à la mairie de Paris, qui nous a amenés sur ce projet-là, ce lieu. Et tout de suite, quand on est à visiter, c'était vraiment dégueu, quand c'était une banque qui avait ça, mais qui avait fait des trucs ISO 9002, avec des cloisons partout, des faux plafonds partout, c'était dégueulasse, franchement. Et on a tout pété, je dirais, et on s'est éclaté. On a fait ce qu'on aurait voulu faire depuis le début. Et là, on était chez nous, donc on a vraiment fait le design qu'on voulait avec les tripes à l'air, les tuyaux qui passent. On se croirait soit dans un jeu vidéo, soit dans... Tu vois, on a un univers qui est le nôtre aussi, avec nos codes couleurs, avec... Voilà. Et aussi, les espaces qu'on voulait créer, avoir une cour, faire venir des food trucks, le côté très cool, un petit peu genre la beach volée l'été, tu vois, presque. Oui, mais c'est vrai que je disais à tes collègues, c'est vrai qu'on a envie de venir bosser dans cette école. En fait, c'est ça. C'est qu'on a fait un lieu qui est à la fois super agréable pour les étudiants, mais pas seulement, aussi pour le staff. On a un espace lounge où tu prends vraiment le plaisir du temps, à prendre le temps de déjeuner ou à recevoir des gens aussi, à jouer au jeu, parce qu'on a des espaces aussi pour faire des découvertes, surtout on fait de la veille, je dirais, notre staff est toujours en mouvement. Et donc, c'est vrai que l'objectif, c'est de communier dans un lieu où en fait, chacun se sent parfaitement à l'adéquation avec ce qu'il a à faire, c'est-à-dire bosser, étudier ou même se reposer ou se détendre avec un baby-foot. Je dirais, c'est que tout le monde, à un moment, à l'instant T, où il a besoin de faire quelque chose, puisse le faire. Voilà. D'accord, ok. Jusqu'à même, je te dirais, je pensais à ça, c'est nos anciens. Là, on retrouve des anciens, on leur donne des espaces aussi pour faire leur entreprise, pour qu'ils créent leur expérience d'avoir au moins essayé d'avoir créé sa boîte. C'est un service d'incubateur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on met à disposition à la fois un lieu, je dirais, de travail, confort, à l'écart, sans être trop à l'écart aussi, dans le sens où il y a le staff aussi avec qui ils ont un accès pour avoir des conseils parce que le staff, voilà, c'est des professionnels qui ont toujours un regard et dont les anciens étudiants savent très bien que c'est important de faire toujours ce va-et-vient avec des gens de l'extérieur pour sentir si leur projet est bien dans la bonne direction. Donc, il y a un peu tout cet écosystème de faire des playtest aussi, tu vois, faire des playtest, c'est un bon moyen très facile pour eux d'organiser ça avec nous en étant avec nous dans ce lieu.